Coup de pinceau par-ci, tondeuse par-là, la ville de Garouaboulaye fait peau neuve à quelques jours de la célébration de la fête de l'unité nationale au Cameroun. Nous sommes en train de mettre des petits plats dans les camps plats, déjà en assainissant la ville, en pavoisant, pour permettre aux concitoyens du Cameroun de fêter dans la sérénité dans notre cité. Des axes principaux, jusqu'aux voies secondaires dans les quartiers, tout est passé au peigne fin. Les bâtiments de services publics de cet arrondissement reçoivent également un coup de neuf. Nous sommes en train de reprendre les peintures sur les édifices publiques. Nous sommes en train de mettre des drapeaux tricolores partout dans les espaces publics et nous sommes en train de pavoiser également la place de fête. L'objectif de cette grande mobilisation, effectuée par les agents communaux, est de rendre cette ville frontalière avec la République centrafricaine belle et scintillante pour mieux célébrer la fête de l'unité nationale. Je remercie le maire Adamo Abdon qui est en train de faire un travail majestueux pour embellir la ville de Garouaboulaye tel que vous êtes en train de voir derrière moi. Ils ont mis sur pied la benne électricicle pour porter les ordures qui se retrouvaient entassées dans des enclos pour aller jeter au fond de la ville. Ce qui n'était pas dans le passé à Garouaboulaye. Cette fois-ci, le maire actuel a démontré que la ville de Garouaboulaye doit être propre. Le premier magistrat municipal profite de cette occasion pour sensibiliser les commerçants sur la propriété autour de leur boutique. Au taximan moto de la ville, ils demandent de se mettre en règle afin d'exercer librement leur métier. La 51e édition de la fête de l'unité nationale s'annonce donc avec des couleurs ici à Garouaboulaye. Rendez-vous le 20 mai 2023.